Comme je vous disais, aujourd'hui, on va vraiment regarder les volumes, la différence entre un volume personnel, un volume de groupe, les chartes, les échelons, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un tel échelon. On va regarder le fast start, on va regarder les niveaux, puis je vais répondre aux questions si jamais il y en a qui ont des questions. Je vais commencer par vous partager mon écran. Toutes les informations que je vous dis aujourd'hui, vous êtes toutes capables de les trouver dans votre e-suite, ou si jamais vous n'êtes pas capables de le trouver, vous pouvez venir me demander, « Émilène, est-ce que tu peux m'envoyer le plan de rémunération? » Tout est écrit dedans. Je n'ai rien inventé, je ne sais pas plus que quelqu'un d'autre. C'est juste que, comme je vous dis, j'ai été le chercher dans mon e-suite. Ça, c'est le plan de rémunération. Ça fait que la première chose, hop, attends un peu, moi, je ne le vais pas comme ça. Non, OK. Je n'aime pas ça comme ça. On va juste continuer comme ça. OK. Ça fait que ici, regarde, ça vous décrit c'est quoi un client au détail, c'est quoi un client fidèle. Ça fait qu'un client fidèle, je pense que là, tout le monde le sait, distributeur aussi. Moi, ce que je voulais vraiment toucher aujourd'hui, c'était les 30 premiers jours, parce qu'on en parle tout le temps, les 30 premiers jours, les 30 premiers jours. À noter qu'ici, là, les crédits, là, ça, c'est plus valide. Même moi, je n'ai pas eu le droit, là, c'était il y a genre un an et demi, que quand tu avais, je ne sais pas trop quoi, tu obtenais des crédits. Mais là, c'est plus valide. Donc, donc. Ça fait que dans les 30 premiers jours, j'ai froid. Dans les 30 premiers jours, c'est pas mal. Quand on commence avec It Works, il y a juste un objectif, si on veut, qui est obligatoire. Il n'est pas obligatoire, mais on peut dire ça comme ça, qu'on a 30, qu'on a un deadline pour le faire. Puis c'est les 30 premiers jours. C'est pas un mois. Ça fait que ça ne veut pas dire que si j'ai commencé le 15 février, j'ai jusqu'au 15 mars. Il faut vraiment compter les 30 jours. Ça fait que cet objectif-là, les questions reviennent souvent, il y a beaucoup de questions à propos de ça. C'est d'être qualifié au démarrage rapide, ce qu'on appelle le « fast start ». Je ne sais pas si vous voyez, on va arrêter de partager puis on va recommencer parce que... On va aller dans le groupe ici pour que je vous montre la photo que je pense qu'elle est genre proche parce que tout le monde a tagué dessus. Ça va aller mieux pour vous expliquer. Bon, je vais tout descendre bien longtemps. Ça, c'est la petite vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, Kathleen, elle a fait une super vidéo qui l'explique vraiment bien. Sinon, et voilà. Ça fait que le bonus de démarrage rapide, comment ça fonctionne? C'est que dans les 30 premiers jours que vous êtes distributrice, vous devez trouver deux clientes fidèles puis accumuler 150 de volume ou 80 en autoship. Ça fait que c'est un peu du chinois. Ça fait que là, je vais juste vous remontrer ici, OK? Les termes. Ça fait que, à la base, le volume, c'est quoi, OK? En fait, c'est simple, c'est parce que It Works distribue dans tellement de pays. Puis les pays ont... Puis toutes les compagnies de marketing de réseau, c'est comme ça, là, en fait. C'est que It Works distribue dans tellement de pays différents que... Puis dans tellement de monnaies différentes que pour savoir... Pour avoir une valeur à chaque produit, bien, ils ont donné un volume au produit. Parce que, tu sais, exemple, aux États-Unis, les boîtes de wrap se vendent 59 $. Ici, ils se vendent 83 $. En Europe, ils se vendent 71 $. Ça fait que c'est vraiment tous des prix différents. Ça fait que pour être capable de dire, bon, bien, pour avoir tel ou tel objectif, ça prend tant de volume, bien, ils ont... Tu sais, ils n'auraient pas pu dire que ça prend un certain montant de vente. Parce qu'ils n'auraient pas pu savoir qu'est-ce qui aurait été quoi. Ça fait que BV, c'est ça. C'est le bonus volume. C'est bonus volume dans l'anglais. C'est la valeur qui est assignée à un produit. Exemple, vous l'avez sûrement déjà vu. Une boîte de wrap, c'est 54 de volume. Ça fait que moi, je vais toujours vous parler en termes de boîte de wrap, mettons, pour que ce soit plus facile à associer. Ensuite, on a le personal bonus volume. Ça, le PBV, là. Si vous n'avez pas l'application ItWorks, allez vous la downloader. Elle est super pour... Voyez-vous? Ouais, comme ça. Moi, je me suis fait ça. J'ai mis mon ItWorks. J'ai mis Wired. J'ai mis le... Ah, bien là, attends un peu, je ne suis pas fine. Tu sais, je suis en petit là-bas, moi. OK. J'ai mis... Puis là, à cause de la lumière, on ne voit pas, Jean. C'est bon. OK. Bon. C'est bon. Ouais, vous ne voyez pas super, mais bon. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Pourquoi ça fait ça? Bon, bien oui, tu sais. Oui, donc. Hum... OK. Là, c'est bon. Ça fait que j'ai la ItWorks en noir. J'ai mon ItWorks P, j'ai Wired, où est-ce qu'il y a toutes les nouvelles. J'ai la Wrap App pour faire approuver mes photos. J'ai le Zoom. Puis ici, là, j'ai fait un lien. Je vais vous faire une vidéo bientôt. Toutes les vidéos que je mets sur le groupe et que je mets partout, là, elles sont toutes sur ma chaîne YouTube. Ça fait que, dans le fond, moi, je me suis mis un lien rapide pour ma chaîne YouTube. Ça fait que, comme ça, je fais juste cliquer Mylène Grenier YouTube. J'arrive, puis j'ai toutes mes vidéos. Comme ça, quand quelqu'un me dit, hey, je ne trouve pas telle vidéo, je ne trouve pas telle vidéo, je n'ai pas besoin d'aller sur Facebook, d'aller dans le groupe, dans le photo, dans l'album, dans l'album de photos, de vidéos, puis trouver le vidéo. Après ça, qui m'amène sur YouTube, copier le lien, puis l'envoyer à la personne. Ça fait que ça, je vais vous... Toutes l'envoyer, le lien, pour que ce soit plus facile. Ça fait que... Pourquoi que je disais ça? Que... Ah, c'est ça! Regardez! Dans l'application, là... Là, il faut que je rentre mon mot de passe à cause que j'ai reseté mon téléphone. Dans l'application, là, c'est vraiment bien écrit. Vous allez avoir votre nom, puis vous allez avoir votre PBV, votre GV, puis c'est ça. C'est ce que vous avez quand vous êtes dans l'application. Ça fait que si on regarde... Partagez l'écran ici, c'est beau. OK. Ça fait que si on regarde ici, le PBV, c'est... En fait, c'est toutes les commandes des clientes fidèles qui sont directement sous vous et vos commandes personnelles. Ça fait que, mettons, pour être Fast Start Qualified, j'ai besoin de deux clientes et j'ai besoin de 150 BV. Ce que ça veut dire? C'est que, exemple, que mes deux premières clientes, ils achètent une boîte de wrap. On s'entend qu'une boîte de wrap, c'est 54 de volume. Donc, j'ai deux clientes qui prennent chacun une boîte de wrap. Ça fait 108 de volume. Il manque encore 42 BV pour être Fast Start. Ça fait que je peux soit me trouver une troisième cliente qui va prendre une boîte de wrap. Ou je peux me trouver deux autres clientes qui vont chacun prendre des Green ou de Earth, Skindle, whatever. En autant que vous ayez le 42 de volume de plus. Si jamais vous ne trouvez pas de cliente, vous pouvez soit vous commander une boîte de wrap ou du Green ou n'importe quoi pour totaliser le 42 de BV. Sinon, mais à ce moment-là, comme exemple, dans l'exemple que je vous donne en ce moment, ce ne serait pas avantageux. Vous pourriez vous mettre un autoship de 80 BV. Ça vous qualifierait automatiquement. Mais par exemple, si vos deux premières clientes ont juste pris des Green ou du Airskindle, ça fait que là, vous avez juste 60 de volume. Si on fait 150 moins 60, ça nous donne 90 BV. Ça fait que là, à ce moment-là, vous êtes plus avantageux d'aller vous mettre un autoship de 80 BV pour vous qualifier. Mais l'idéal, c'est de trouver des clientes. Parce qu'à chaque mois, pour se qualifier pour ces commissions, ça nous prend ce 150 BV-là. Ça fait que si vous vous trouvez, par exemple, vos quatre clientes dans vos 30 premiers jours, vous vous assurez à chaque mois d'avoir ce 150-là et de ne pas être obligé de passer des commandes pour toucher vos commissions ou de vous placer un autoship. Ça fait que ça, c'est comment je deviens qualifiée au démarrage rapide. Mais qu'est-ce que ça me donne d'être qualifiée au démarrage rapide? Ça fait que là, je le répète une dernière fois. Moi, je suis une nouvelle distributrice. Je suis dans mon 30 jours. Je me trouve mes trois premières clientes. Ça en prend deux. Mais mettons, moi, je me suis trouvé trois clientes qui ont chacun pris une boîte de rap. Ça m'a donné, je suis vraiment poche en maths, 162 BV. Donc, je suis fast art qualified. Qu'est-ce que ça fait d'envie d'être fast art qualified? Ça fait que pour toujours, à l'avenir, infiniment, à chaque fois que je, personnellement, vais trouver une distributrice et que cette distributrice-là va faire la même chose que moi, je viens de faire. Je vais avoir 133 $, 99 $ US qui est traduit, qui est converti en canadien, qui la plupart du temps donne entre 131 et 135 $ selon le taux de change. Donc, OK, si moi, je suis une distributrice, que la distributrice qui est au-dessus de moi dans mon équipe me place une distributrice, quand cette distributrice-là devient fast art, est-ce que j'ai le 135 $? Non. C'est toujours la distributrice qui signe la distributrice qui obtient le 133 $. Le 133 $, vous l'avez une fois quand votre distributrice se qualifie pour le démarrage rapide. C'est pas à chaque fois qu'elle a deux clients, là, parce que si elle va distributer, ça fait comme pas de sens, parce que, mettons, faites le calcul, mettons que ces deux clientes, ils prennent chacun un Airskinell, ça coûte 49 $, fait qu'elle fait théoriquement 10 %, c'est 4,90 $ de commission. Puis là, si à chaque fois qu'elle aurait deux clientes, tout le monde, à quelque part, aurait 133 $, c'est sûr que la compagnie ferait faillite. Fait que, quand j'ai une distributrice que j'ai signée moi-même, peu importe où je la place, parce que ça va dans l'autre sens aussi, moi, mettons que je trouve une distributrice, puis je décide de la placer autour d'une des filles de mon équipe, est-ce que je perds ce bonus-là? Non. C'est moi qui l'ai. C'est pas la fille à qui je vais avoir placé la distributrice. Est-ce que, quand je me qualifie au démarrage rapide, j'obtiens 133 $? Genre, non. C'est juste que vous le unloquez, vous le débarrez, ce bonus-là. Puis c'est à vie, là. C'est infini. Vous n'aurez plus jamais besoin de le unloquer, là. Tu sais, il est là à vie, il vous appartient, puis vous ne pourrez jamais le perdre. Puis ça, ça fait plusieurs qui me le demandent, puis je suis presque certaine qui me disent « Qu'est-ce que ça fait si moi, je ne suis pas qualifiée à la commission? » Je pense que vous l'avez quand même, parce que ce n'est pas de la commission, c'est un bonus. Parce que moi, souvent, tu sais, mettons que mon autoship, elle passe juste le 25 du mois. Bien, jusqu'au 25 du mois, moi, je suis une distributrice non qualifiée à la commission, mais je reçois quand même des bonus qui rentrent à chaque semaine. Donc, même si vous n'êtes pas qualifiée à la commission, vous recevez vos bonus. Fait que j'espère que ça, ça répond aux questions du... Je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Si Val me transforme une cliente, est-ce que c'est elle ou moi qui ramasse les bévés? C'est toi, Caroline. Donc, si... Ça, c'est une autre chose. Vous pouvez, quand vous avez des nouvelles distributrices, les aider à être faster. Parce que si... Merci, Jess, d'avoir répondu. Effectivement, ce que Jess, elle a dit, c'est vrai. Moi, là, quand c'est dans la mesure du possible, on ne contrôle pas combien de clients on signe, combien de distributrices on signe. Il y a des mois que vous allez peut-être signer plus de distributrices que de clients. Il y a des mois que vous allez signer plus de clients que distributrices. Ça fait toujours ça, comme ça, puis c'est normal. Mais, tu sais, moi, mettons, quand je suis en mesure de le faire, bien, j'aime toujours aller les donner, ces deux clients-là, à ma nouvelle distributrice. Parce que, premièrement, ça l'aide, puis ça la motive. Ça lui donne deux clients. Ça fait qu'elle, elle va faire des sous sur les achats de ces clients-là. Puis moi, en même temps, bien, je m'assure mon bonus. Je m'assure mon 133 $, puis je m'assure qu'elle va avoir droit à ces 133 $. Ça fait qu'on a vraiment avantage à donner les clients. Ça fait qu'effectivement, Caroline, s'ils valent à déplacer des clients, ils comptent dans ton PBV. Puis elles, ils vont compter dans son GV. Parce que le GV, c'est le Group Volume. C'est le GV, ça comprend ton PBV, donc ton volume personnel. Donc, le volume des clients directement sous toi, puis tes commandes, plus le volume de toutes les distributrices qui sont autour de toi, leurs commandes, puis les commandes de leurs clients. Par exemple, comme tu nous disais, tu as les deux. Val, quand elle t'a placé un client, elle, ça ne sera pas dans son PBV. Ça ne l'aidera pas à se qualifier à la commission, si tu veux, sauf que ça va compter dans son GV. Puis là, dépendant, je vous en parle tout de suite après, le dépendant où tu es placé dans ses niveaux, elle va faire un certain pourcentage sur les achats de cette cliente-là. Mais à la base, c'est toi qui vas faire le 10 %. Puis si tu étais directement sur elle, toi aussi, mettons, tu ferais... Elle aussi, elle ferait un 10 %. Ça fait que ça, c'était pour le démarrage rapide. Ça fait que là, je viens de vous le dire, le GV, c'est le groupe volume. C'est vraiment la somme de tous les volumes, de tous les PBV, de toutes les distributrices que vous avez en tour de vous, plus votre PBV. Ça fait que c'est ça qui vous donne votre GV. Ça fait que... Là, ça, je pense que vous le savez, les wrap rewards, pour celles, je vais passer vite fait, pour celles qui ne le savent pas, les wrap rewards, c'est à chaque fois que j'ai deux clientes que je garde directement sous moi. Ça fait que quand vous avez deux clientes, à chaque fois que vous avez deux clientes que vous gardez directement sous vous, vous avez droit à un wrap reward. Avec un wrap reward, on peut s'acheter une boîte de wrap ou une boîte de faciale pour 40 $, taxe et shipping inclus. Ça fait que si vous calculez que vous les revendez, mettons, même au moins cher que vous pourriez les vendre, 20 $, bien, vous vous êtes fait 40 $. Parce qu'elle vous a coûté 40, vous les vendez les 4 à 20 $ chaque, bien, il vous reste un 40 $. Sauf que, tu sais, même là, 20 $, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas assez cher parce qu'on s'entend que la boîte, on la paye au prix régulier de clients fidèles. On la paye 100, 2, 100, 3 $ avec tout compris. Ça fait que, tu sais, pas en bas, idéalement, pas en bas de 25. Ça fait que ça, c'est pour les wrap rewards. Là, le fast start, on vient de l'expliquer. Et là, c'est ça qui explique ici, il y a vous avec vos deux clients fidèles. OK. Ça fait que là, les échelons. Moi, je vais vous montrer un petit document que j'ai, que j'aime mieux. Ça s'appelle la Diamond Worksheet. Je n'avais parlé dans un Zoom que j'avais fait. Je ne sais pas comment elle est. Je ne sais pas. Celle-là, si je la mets en gros, ça va mieux. Bon. Et voilà. Donc, moi, ce que j'aime de la... C'est ça. Ça fait que ça vous montre vraiment en ordre toutes les étapes, qu'un par un. OK? Ça fait que ça, là, si vous voulez aller vous l'imprimer, moi, je vous le conseille vraiment de l'imprimer. Moi, je l'ai imprimé recto verso. Voyons, je peux-tu changer de page? C'est ça. Moi, je l'ai imprimé recto verso. Bien, deux pages. Mais en fait, au bureau, en gros, pour un dollar, il vous les plastifie. Ça fait que vous mettez un côté, un côté. Parce qu'on s'entend que... Moi, j'écris toujours au crayon plomb ou justement sur une feuille qui est plastifiée avec un marqueur. Parce que ça change tellement souvent qui est dans quel carré, qui fait quoi. Que vous allez vous en imprimer, on m'a dit, des feuilles si vous écrivez juste au stylo sur une feuille normale. Donc, commencement du commencement. Pour être le premier échelon dans la compagnie It Works, ça s'appelle exécutive. Qu'est-ce que ça prend pour être exécutive? Ça prend deux distributrices qui sont sous vous, qui ont chacun 400... Il est écrit BV, mais c'est BV ou GV. Il faut qu'il y ait 400. Ça peut être 400 PBV si c'est juste une distributrice. Ça peut être 400 GV si c'est une distributrice qu'il y a des distributrices sur elle. Parce que, par exemple, vous pourriez... Par exemple, ici, on pourrait avoir... On pourrait avoir... Je cherche un nom fictif. Amélie qui est ici. Puis là, ici, elle a Stéphanie en tour d'elle puis elle a Jessica qui est là. Mais peut-être que Stéphanie, elle, elle a une distributrice ici qui s'appelle Fanny. OK? Bien, tant mieux parce que ce que ça va faire, c'est que le 400 qu'on voit juste ici, bien, ça va être... Pour que ça soit à 400, bien, ça va compter le volume de Stéphanie et de Fanny. Ça fait que ça va nous compter les deux volumes. Ça fait que ça va vous aider juste, dans le fond, à bourrer le volume si on peut dire. Ça fait que ça, c'est le premier échelon exécutif. Le deuxième échelon, ça va être Ruby. Ça fait que Ruby, ça vous prend une exécutive en tour de vous. Donc, le même principe. Une distributrice, qui a deux distributrices sous elle qui sont les deux à 400 de volume. Puis là, on se souvient, si vous voulez avoir une petite idée, dans le fond, une boîte de wrap, c'est 54 de volume. Ça fait que 400 de volume, on peut se dire que c'est huit boîtes de wrap ou huit clientes qui prennent une boîte de wrap. Ça vous donnerait votre 400 de BV. Puis, vous avez besoin pour être Ruby de deux autres distributrices directement sur votre premier niveau qui, elles aussi, totalisent un 400 de volume. Encore là, comme je viens de dire tantôt, il peut y avoir une fille ici qui en a un, une autre fille ici qui en a deux. C'est pas grave, c'est tant mieux parce que ça va vous aider à ce que les volumes se fassent plus facilement. Après ça, on a Emerald. Puis après ça, je vais aller vous expliquer les niveaux pour chaque échelon. Ça fait qu'après ça, on a Emerald. Dans le fond, Emerald, c'est pas compliqué, c'est deux Ruby. Ça fait que vous avez besoin de deux Ruby. Ça fait qu'exemple, votre exécutive qui est exécutive ici à votre Ruby, bien, elle va devenir votre Ruby pour votre Emerald. Ça fait que là, vous allez avoir une Ruby ici. Puis vous allez avoir, vous allez devoir avoir une de ces deux personnes-là qui devient Ruby. Puis vous allez devoir vous rajouter une quatrième personne sur votre, sur votre, sur votre premier niveau. puis c'est pas, c'est pas obligé d'être telle qu'elle. Ça, par exemple, je m'explique, moi, ça, ça peut être moi ici, j'ai Valérie ici, j'ai Amélie ici. Puis Amélie, elle, elle a signé Fanny. Puis Amélie, là, ça, ça, elle a changé d'idée ou whatever, en tout cas, ça marche pas. donc ça va clairement pas être, elle va clairement pas être Ruby. Sauf que Fanny, elle ici, est en feu. Elle a décidé qu'elle devenait Ruby puis elle s'est trouvée cinq distributrices puis elle a réussi à se mettre Ruby. Bien, c'est correct aussi. En autant, là où ça compte pas, c'est que vous pouvez pas me dire, bon, bien ici, j'ai Jessica puis là, j'ai, j'ai Marie-Ève. Puis Jessica est Ruby puis Marie-Ève aussi. Fait que dans le fond, j'ai mes deux Ruby, fait que je suis Emerald. Ça marche pas. Il faut absolument que les Ruby soient dans deux legs différents. Donc, dans deux équipes, si on veut. T'sais, dans le fond, ça vous fait des petites legs, des petites équipes autour de vous. Donc, il faut vraiment que les Ruby soient dans deux équipes différentes. Puis t'sais, là, j'aborderai pas Diamond, sauf que ça va revenir au même pour Diamond. Pour être Diamond, si on veut le rendre un peu moins épeurant, c'est trois Ruby, dans le fond. Vous avez besoin de deux Ruby autour d'une Emerald ici puis une Ruby qui est là. avec des petits amis ici qui ont pas nécessairement besoin d'être Ruby exécutive ou Emerald ou quoi que ce soit. Mais ça revient au même à Diamond que ma Ruby, ça pourrait être la petite personne ici qui est arrivée sur le tord puis qui a réussi à se développer un Ruby puis elle a fait rien puis c'est pas grave. C'est plate, mais c'est pas grave. Je vais juste aller voir si je vous ai pas perdu. Est-ce que tout le monde... Comment... OK, oui. Comment on fait pour déplacer les personnes de case? En fait, c'est quand tu vas signer une nouvelle distributrice, t'as 24 heures pour la déplacer où tu veux. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait un vidéo, là, si tu vas sur ma chaîne YouTube, il est écrit comment déplacer une DT. Fait que là, tu vas voir, je le montre très bien. Bon, je sais pas pourquoi je... En tout cas, dans le fond, c'est simple. C'est exemple que toi, quand tu vas être... Exemple, ça, c'est toi, Vanessa. Puis là, ici, t'as... Je sais pas les noms d'intérêt... Mettons ici, j'utilise tous les mêmes noms, je suis vraiment pas originale. Mettons ici, t'as Fanny, puis là, t'as Stéphanie, puis là, t'as Jessica. Bon, là, toi, ta quatrième distributrice, il faut que tu la déplaces. Tu veux pas la garder sur ton premier niveau. Si t'as pas vu le... Si t'es rendue là, c'est peut-être le temps que t'ailles regarder le zoom que moi et Caroline, on a fait sur le zoom Diamond avec la charte à numéros pour vraiment bien expliquer OK, où est-ce que je place mes distributrices en qu'en ordre pour me rendre le plus rapidement puis le mieux possible aux objectifs. Fait que pour commencer, on se garde pas plus que trois distributrices sur notre premier niveau. Fait qu'aussitôt que je vais aller signer ma quatrième distributrice, bien, je vais devoir aller la mettre ici à Fanny ou à Jessica ou à Stéphanie. Peu importe, mais il va falloir que je la mette en sorte d'une des trois personnes sous moi. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que tu vas aller voir la vidéo, sauf que vite fait, je vais aller dans mon e-suite puis je vais aller trouver le numéro de distributrice de la personne à qui je veux déplacer ma distributrice. Je vais aller déplacer, je vais rentrer son numéro puis la personne va se trouver sous cette distributrice-là. Depuis environ trois mois, ce qui est génial, c'est qu'il y a une nouvelle règle qui dit que je peux déplacer une distributrice sous une distributrice qui a commencé après elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le sens où, exemple, pour raison x, y, quand on commence à avoir plusieurs distributrices, des fois, on est confronté à « ok, je fais tout ça ou je ne fais pas ça » comme qui que je mets où, qui que je mets en-dessous, qui que je mets en-dessous. Même si au bout du compte, qui qui est au-dessus ou qui qui est en-dessous, si tu es juste au-dessus ou juste en-dessous, ça n'a plus rapport. Je n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le dire. Ce n'est pas la personne au-dessus de vous qui fait votre succès puis qui fait qui vous êtes. Sauf que bref, quand vous allez être rendus à décider qui mette où puis qui, bien, il y a des choix à faire. Fait qu'exemple que, moi, j'ai Tami qui a signé aujourd'hui à 21h, puis, ou non. Mettons, exemple, mettons que j'ai Tami qui a signé à 21h puis que demain, je signe Anne-Marie puis que pour raison x, y, moi, je veux que Anne-Marie soit au-dessus de Tami. Bien, je peux aller placer Tami à Anne-Marie. Fait que, par exemple, moi, je pourrais dire, c'est plein, mais c'est comme ça, tu sais, c'est des petits trucs. Moi, je pourrais aller voir Anne-Marie que je le sais que ça fait trois semaines, un mois, trois mois que j'y parle puis que ça est temps de devenir distributrice puis de dire, bien, regarde, moi, je te dis ça comme ça sauf que tu as jusqu'à 21h ce soir pour t'inscrire. Si tu t'inscris avant 21h ce soir, moi, je suis en mesure de te déplacer une distributrice. Tu vas déjà avoir une distributrice sous toi parce que, moi, je le sais que j'en ai une qui s'est inscrite hier à 21h. Fait que, je le sais que j'ai jusqu'à 21h ce soir pour y donner cette distributrice-là. Fait que ça, c'est un petit, c'est une nouvelle règle qui est en place depuis deux, trois mois puis c'est le même principe avec les clientes. C'était pas comme ça avant, moi, quand j'ai commencé avec les clientes. Par exemple, vous avez une journée de débile, vous signez quatre clientes fidèles puis vous avez une distributrice potentielle que ça fait comme un petit bout qui abranle dans le manche un petit peu puis que le fasse, vous l'avez mis sur le groupe, elle a regardé puis le fasse start, tout ça, je ne sais pas si vous êtes capable de me trouver deux clientes en 30 jours, ça la stresse. Bien, vous pouvez aller la voir puis dire « Hey, salut Vanessa, je voulais juste te dire que moi aujourd'hui, j'ai signé deux, trois, quatre clientes, deux mettons puis tu peux lui dire si tu t'inscris avant demain à 21h, bien moi, j'ai le droit de t'es déplacée. Fait que non seulement tu vas faire de la commission sur leurs achats, ça va te qualifier au démarrage rapide puis c'est ça. Fait que, tu sais, souvent ça aussi, c'est, ça peut être avantageux de faire ça. Fait que là, je vais, je veux vous expliquer, je veux vous expliquer pourquoi on veut être rubis ou on ne veut pas l'être ou... OK. Non, c'est pas ça que je vais vous montrer, moi. C'est ça. OK. Fait que, ici, il explique les niveaux, là, une brille, une rubille, une branche qualifiée. OK. Fait qu'ici, ça, c'est ce que je vous disais tantôt. Quand je disais, Caroline, là, par exemple, que si je remontre, oui, dans le fond, je vais la remontrer, ma petite diamond worksheet. Mettons, là, je n'ai aucune idée, là, c'est tout hypothétique, là, je ne connais pas les chartes de tout le monde par cœur, sauf qu'exemple, que ça, c'est Valérie puis que toi, Caroline, tu es ici. OK. Bon, bien là, Valérie, ça, c'est son niveau 1, ça, c'est son niveau 2, ça, c'est son niveau 3, ça, c'est son niveau 4. Fait qu'on s'entend que si elle te place une cliente, la cliente va tomber sur son niveau 5. Elle va être payée sur son niveau 5. qu'est-ce que ça veut dire pour Valérie? Ça veut dire que Valérie, c'est 5 % qu'elle va faire sur les commandes de cette cliente-là au lieu de 10 % de commission si elle est Emerald. Puis, c'est là que je veux faire la nuance parce que j'ai beaucoup de personnes que, c'est sûr que tous les titres sont le fun, c'est le fun d'avancer, c'est le fun de suivre les étapes. Puis, je m'en souviens quand j'étais là, moi aussi, j'étais super excitée d'être exécutive. Puis, quand ça arrive puis qu'on est exécutive, bien, good, c'est super bon, tant mieux. Sauf que moi, j'ai juste une réserve au moment où est-ce que les gens me disent OK, là, il me manque juste 200 de volume pour être exécutive. Fait que, tu sais, qu'ils font des promotions puis qu'ils dépensent des sous pour offrir des cadeaux pour avoir plus de clients ou qu'ils dépensent pour acheter des produits pour avoir le volume. Quand que moi, je vais vous dire, quand vous venez me le demander puis que je vais dire, bien, tu sais, laisse tomber pour ce mois-ci, ça ne vaut pas la peine. Je vous explique pourquoi je vous dirais que ça ne vaut pas la peine. Tantôt, je vous ai montré les niveaux, OK? Quand tu commences, mettons que tu es exécutive, OK? Si là, toi, c'est ça là, c'est ça ici, ton organigramme. Tu as toi puis tu as deux distributrices entour de toi. Toi, tes clientes directement sous toi, c'est du niveau 1. Tes distributrices sur ton premier niveau, c'est du niveau 1. Puis les clientes de tes distributrices, c'est du niveau 2. Fait que si, mettons là, la distributrice ici, elle n'a pas de distributrice, la distributrice ici, elle n'a pas de distributrice, OK? Ça ne sert à rien de bourrer les volumes pour être exécutif pour la simple et bonne raison que ce que l'exécutif vous donne de plus, c'est un 5% de commission sur votre troisième niveau. Fait que si vous n'avez pas de troisième niveau, vous ne ferez pas plus d'argent en étant exécutif que distributrice. Parce que vous l'avez déjà les 2-10% ici, il n'y aura rien, mettons, de plus ou de moins associé au fait d'être exécutif si vous n'avez rien sur votre troisième niveau. Ou si vous avez une distributrice qui a une CF qui a commandé un Airskinnell, on s'entend que 5% d'un Airskinnell c'est 2$. Fait que ça ne vaut même pas la peine de se commander une boîte de wrap pour être exécutif pour faire 2$ de plus ce mois-ci-là. Fait que c'est dans ce sens-là que je veux dire que il y a des fois ça vaut la peine de se dire OK, go, moi j'y vais all-in, je fais tout ce que je peux pour avoir une promotion ce mois-ci. Ou je me dis bien regarde, je suis toute prête, j'ai mes distributrices où est-ce qu'ils sont placés, je suis correcte, ça ne vaut pas la peine que je me casse la tête puis que je me pète la tête sur les murs pour avoir un titre. OK? Même si je le sais que c'est le fun parce qu'on veut toujours le titre, je l'ai voulu autant que vous, on n'en a jamais assez, j'en veux d'autres plus, mais ça revient à la même chose. Fait qu'exécutive, on a trois niveaux, fait qu'on a 10% sur notre premier, 10% sur notre deuxième puis 5% sur notre troisième. Quand on va réussir à être rubis, là on va gagner un quatrième niveau. Puis quand on va être émeralde, on va gagner un cinquième puis un sixième niveau. Puis là, à partir du sixième niveau, ça tombe du 2%. Puis après, quand on va tomber diamond, là c'est à l'infini, juste, puis là je ne vais pas rentrer dans les détails, diamond, c'est à l'infini, il n'y a plus de niveau, sauf qu'à partir du sixième niveau, bien c'est du 2%. Puis on va faire du 2% jusqu'à temps qu'on cogne une autre diamond. Au moment où est-ce qu'on va cogner une autre diamond, dépendant si c'est nous qui l'a trouvée ou si ce n'est pas nous qui l'a trouvée, on va avoir un différent pourcentage sur ce qu'elle a fait. Mais bref, le principe est que c'est ça. Fait que même principe, si là vous, vous avez tout ce qu'il faut pour être rubis, est-ce que vous voyez quand je change de oui? Quand je change de feuille, est-ce que vous voyez? Je ne vous vois pas me dire si oui ou non. OK. Fait que, exemple que moi, genre, j'ai tout ce qu'il faut pour être rubis, ça veut dire que j'ai trois distributrices sur mon premier niveau puis j'en ai deux en dessous. Si on compte ensemble les niveaux, ça c'est tout mon premier niveau. Les clientes ici, ça va être deuxième. Les distributrices ici, c'est mon deuxième niveau. puis les distributrices ici, c'est mon troisième niveau. OK? Fait que, mettons que moi, ce mois-ci, en ce moment, je suis qualifiée comme exécutive, mais j'ai tout pour être rubis, mais il me manque 500 de volume. Si je n'ai rien en dessous de ces deux distributrices-là, ça ne sert à rien de passer des commandes puis de tout casser pour être rubis, surtout s'il n'y a pas de bonus quelconque associé au fait d'être rubis en temps de temps de temps de jour parce qu'avant 2017, on avait 500 $ US si on était rubis en 60 jours. Là, on n'a pas cette promotion-là en ce moment. Fait que, si vous avez vraiment le diagramme d'une rubis, si les volumes se mettent à 400, on trouve des clientes, on travaille toujours pour avoir un meilleur volume. Sauf que, comme je vous dis, s'il n'y a rien en dessous de ces distributrices-là ou à peine rien, ça ne vaut pas la peine de tout casser pour réussir à faire ça. c'était ça que je voulais démystifier un petit peu les pourcentages de c'est quoi les niveaux, c'est quoi les pourcentages puis comment le fait de changer de niveau peut faire qu'on va faire plus d'argent parce que c'est sur ça qu'il se fie dans le fond. Quand ils disent qu'une exécutive, ça fait en moyenne 300 US par mois, une rubis, ça fait en moyenne 600 US par mois, une émeralte, ça fait en moyenne 1000 US par mois, c'est de ce principe-là qu'ils ont fait des moyennes avec les titres des gens. Sauf que vous comprendrez qu'une rubis peut faire exactement le même argent qu'une exécutive, je veux dire, parce que si on est exécutive ici, elle peut avoir genre full volume les deux distributrices-là puis elle avoir plein de clientes tandis que la rubis, elle ne peut avoir pas beaucoup de clientes ou que ses clientes soient toutes ici. fait que ça, c'est pour ça. Est-ce qu'on doit... Attends, pour changer de titre ou c'est fait automatiquement? Non, c'est fait automatiquement. C'est fait automatiquement. Puis là, la dernière petite chose que je voulais vous montrer... Oh, je n'ai pas écrit « It works ». À chaque mois, OK, vous devez atteindre votre... Leur rang, mettons, une fois. Fait que, mettons, moi, quand vous allez aller voir dans votre... Dans votre e-suite, du moment que... Ah, puis c'est plate, le rubis, il n'est même pas là. Du moment, exemple, moi, le mois que j'ai été exécutive, bien, après ça, tous les autres mois après, il va toujours être écrit « Lifetime rank », ça veut dire mon rang qui m'est à... qui m'est à... « Exécutive ». Puis là, il va être écrit « This month paid as... » Puis là, il va être écrit, mettons, « Distributrice » parce qu'on est le premier puis je ne suis pas encore exécutive. Ça veut dire qu'à chaque mois, il faut se requalifier pour son titre. Sauf que, on n'est pas obligé que toutes les gens redeviennent à 400. Exécutive, oui. Rubis, non. Rubis, on a soit le choix que tout notre monde en tour soit à 400 ou on peut tout simplement... Bien, tout simplement. Des fois, c'est plus compliqué. Ou on peut se qualifier par volume. J'essaie de zoomer, mais ça ne marche pas. Là, Rubis n'est pas là, mais Rubis, c'est 4000. Ça fait que, pour maintenir votre Rubis, puis encore là, si vous avez été Rubis ce mois-ci, puis que le mois prochain, vous êtes exécutive, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas comme si vous allez perdre vraiment beaucoup d'argent. Sauf que si on veut maintenir, c'est plus important de maintenir qu'en exemple, on a les Go Bonus, les Go Fast, les Good, tout ça. Moi, si je ne maintiens pas mon Double Diamond, je perds tous mes bonus pour toujours. Ils sont coupés, ils sont finis, ils sont partis. Je ne les ai plus. Ça fait que, on peut maintenir tout ça pour vous dire qu'on peut maintenir un rang avec un volume total de groupe. Émerald, c'est 8 000, Diamond, c'est 10 000, Ruby, c'est 4 000. La seule règle qu'il faut respecter, c'est qu'on ne peut pas avoir plus que 50 % de ce volume-là dans une même équipe ou dans une même leg. Ça veut dire que Ruby, ça nous prend 4 000. Si je vous remontre ici, mettons, moi, je suis Ruby, exemple, ici, Stéphanie, mettons, je ne peux pas garder mon Ruby parce que Stéphanie, elle aussi, est Ruby, exemple, où elle a beaucoup de volume, elle a 3 000 de volume et ici, j'ai 500 et 500, ça ne marche pas. Je ne peux pas prendre plus que 2 000 de Stéphanie. Stéphanie peut être à 3 000, mais ça va me prendre un 1 000 et un autre 1 000 ici ou un 500 et un 1 500. Je vais peut-être avoir d'autres legs, mais je ne peux pas prendre plus que la moitié de mon volume pour me qualifier d'une équipe ou de l'autre. Ça, c'était pour les niveaux. Après ça, ça commence à être pas mal genre les bonus de tout ce qu'il y a plus haut. ça ne sert à rien. Ça va plus être mélangeant qu'autre chose. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient d'autres questions que je pourrais répondre. comme d'habitude, pitié-vous pas. Je vais juste aller voir si... Juste un rappel, parce que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive depuis quelques jours, pas deux clientes à la même adresse et encore moins une cliente à la même adresse qu'une distributrice. Rappelez-le à vos distributrices. Rappelez-vous-le. C'est super important parce que là, j'ai des gens qui perdent leurs bonus à cause de ça. C'est vraiment... c'est vraiment plate. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je ne m'en souviens plus. Mais si vous n'avez pas de questions... Hi, Mylène. Oui? Dis pas d'OECF à la même adresse, sauf que si c'est... Par exemple, je ne sais pas, j'ai ma cousine à la même adresse, ma ma tante, elle veut aussi. Mais si je la transfère à Kathleen, c'est par une distributrice. C'est correct? Moi, c'est ça que je fais. Par exemple, cet hiver, je m'étais trouvé deux clients qui étaient colocs. Différentes cartes de crédit, différents noms complètement, différents e-mails, mais même adresse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un client autour d'une distributrice puis l'autre client autour de l'autre distributrice. Parce que vous pouvez avoir deux clients à la même adresse. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas compter sur ces deux clients-là pour être nos deux clients pour être qualifiés à la commission au démarrage rapide. Mettons exemple, pour être fast-start, il faut avoir deux clients puis 150 de volume. Je ne pourrais pas dire que j'inscris ma mère puis mon père comme client puis je leur fais commander chacun une boîte de wrap puis une troisième boîte de wrap pour moi. Je suis fast-start. Il faut vraiment que ce soit deux adresses différentes. Parce que, si j'ai deux exemples que mes amis colocs, je les aurais gardés directement sous moi les deux, ils auraient compté comme un client. Je n'aurais même pas eu un wrap-reward pour ça. Il n'aurait pas compté pour deux clients, il aurait compté pour un client. On peut avoir deux à la même adresse. J'avais dit à ma tante que si tu t'inscris, je vais te mettre en dessous de quelqu'un d'autre. Comme ça, je ne peux pas pouvoir. Parce que sinon, c'est un à la même adresse. Tu n'es même pas obligée de dire, moi, jamais que je dis à mes clients que je t'ai déplacée autour de telle distributrice. Je t'avais dit à ma cousine, on va prendre ton autre adresse, ça ne sert à rien. J'ai tellement raveu. deux clientes à la même adresse. Elle était là, moi, je vais quand même chez ma mère. Ça arrive chez ma mère. J'ai dit, bon, OK. Je vais aimer si ça marche. Si j'adresse. Comme je dis, on peut. Il n'y a pas de règle qu'on n'a pas le droit. C'est juste que ça ne compte pas comme deux clientes si on les met autour de la même personne. Je me dis, si jamais en dessous de Kathleen, ils ne sauront jamais. Ils ne s'en souviendront pas qu'il y a une cliente à cette adresse-là. Surtout qu'ils n'ont pas le même nom. Ils cherchent des bébites et c'est bon. D'après moi, ça devrait être correct. Je n'ai jamais eu de problème. Ça ne m'est pas arrivé 50 fois, mais comme je dis, ils n'ont pas juste ça à faire non plus. Non, c'est ça. Aux États-Unis, ils sont vraiment stricts. Ils sont vraiment stricts parce qu'à un moment donné, j'ai un ami, je n'ai pas beaucoup de clients aux États-Unis et je voulais commander des produits pour une promotion pour bourrer le volume. Mais en tout cas, mon amie qui est cliente n'était vraiment pas en tour de la personne qu'il fallait qu'elle soit à 400. Ça te dérange-tu si je te crée un deuxième compte client avec le nom de ton mari mais qu'on met... Je vais aller acheter une carte de crédit prépayée à pharmacie. On va mettre cette numéro de carte de crédit-là. C'est toute moi qui va payer mais ça va se chiper chez vous. Tu me le ramèneras quand tu reviens au Québec. Ça n'a pas marché. Ça a marché, tout était beau et ils ont tout cancelé deux jours après. Ils s'en ont rendu compte. Aux États-Unis, ils sont vraiment sévères. Il faut que la carte de crédit ait la même adresse que l'adresse de livraison. Il ne faut pas deux CF à la même adresse. Ils sont vraiment sévères. Au Canada, on n'est encore pas du pire. J'ai essayé. Si personne n'a des questions, moi, pour ce soir, je ne voulais pas trop vous bourrer la tête avec plus de renseignements que ça. Je ne veux pas non plus bourrer la tête des gens qui vont écouter par après. fait que je vous dirais bonne soirée. Oui et non. Bonne soirée! Bye! Merci! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada